Donc, domaine de l'univers social, géographie, histoire, éducation à la citoyenneté. Inutile de rappeler les objectifs de la recherche multinumérique, mais encore quand même rappeler qu'on voulait travailler avec les pratiques pédagogiques dans ce cas-ci au niveau de l'univers social particulièrement. Je pense important pour vous situer un peu parce qu'il y a peut-être ici des gens qui sont très peu familiers avec l'enseignement et l'apprentissage de l'histoire de la géographie à l'école. Je voulais rappeler, et vous verrez les liens donc avec tout ce qui a été présenté aujourd'hui, que le domaine de l'univers social et particulièrement l'histoire scolaire, parce qu'aujourd'hui, vous verrez que l'histoire occupe une grande place, bien que la géographie existe aussi dans nos projets. On est dans des disciplines à viser d'enquête, des disciplines méthodologiques où le but, c'est de travailler avec les élèves la méthode d'acquisition du savoir. Et pour ça, on a des démarches de recherche, on a des techniques de travail, etc. On a la méthode historique où on observe, on critique l'externe et l'interne des documents, on interprète, on réfléchit, on pose des hypothèses, on recherche des informations, on la sélectionne, on la diffuse. Ça trouve écho à tout ce dont on a parlé ce matin. Ça trouve écho à la littératie médiatique multimodale et dans le contexte du numérique, ça trouve écho à la compétence assurément numérique. Donc ici, pour vous, parce que vous allez entendre ou voir dans les projets certaines arrimages avec ça très, très rapidement, mais vous ramenez que dans nos compétences en univers social, qu'on soit au primaire ou au secondaire, on est dans l'idée soit de décrire, d'interroger, d'interpréter, de comparer des réalités sociales ou géographiques. Donc ce sont les pensées, les processus, si on veut, qui nous intéressent et tout ça toujours dans l'idée d'une recherche d'informations, dans une organisation des données, dans un contexte où la multiplication des documents accessibles en ligne ou non en ligne se multiplient et sont à contenu varié. Ça le dit ici, des textes, des vidéos, des images, des cartes, il y a de tout lorsqu'on travaille au niveau de l'univers social pour s'informer. Donc assurément, ça l'interpelle. Ah, puis ici aussi, vous dire, parce que notamment dans le projet que je vous présente après, celui d'Éric, il y a aussi en univers social, c'est un travail autour de ce qu'on appelle les opérations intellectuelles. Être capable d'établir des faits, de situer, de mettre en relation, de déterminer des changements, mais toujours en appui sur l'étude, l'interprétation critique de documents variés. Donc on est toujours en compétence de littératie, vraiment à cet effort. Et on a aussi des techniques comme par exemple celle de lire des documents iconographiques qui interpellent directement, par exemple, la compétence de lecture multimodale ou de produire des documents iconographiques où on est dans la compétence de production. Donc très, très fort à cet égard-là. Et c'est pourquoi que dans mes écrits, souvent, on va retrouver que vraiment, pour moi, l'enseignement-apprentage de l'histoire et plus généralement de la géographie, c'est un terrain de jeu exceptionnel pour le développement des compétences de littératie et maintenant de la compétence numérique. Il y a un croisement-là qui se fait et un croisement, j'ai pris l'occasion d'aller voir tantôt, on me pose un beau clin d'œil. Alors ici, c'est le petit obstacle qu'on rencontre, c'est-à-dire qu'en univers social, souvent, l'obstacle qu'un enfant rencontre, c'est justement ces compétences de littératie numérique qui sont insuffisantes aux activités disciplinaires qu'on propose. Et du moment qu'on se préoccupe de l'aider à développer ces compétences-là, on lui ouvre les doigts de la compréhension du passé, de la géographie, etc. Donc, d'où ce croisement qui s'effectue et c'est beaucoup, tant qu'à moi, je pense, la littératie qui peut nous aider. Et je vais vous interpeller un peu sur le fait que, du moment qu'on parle donc d'univers social et de littératie en contexte d'univers social, on convoque ce que j'appelle la littératie traditionnelle, celle du lire-écrire traditionnel qu'on apprend souvent en classe de français. On convoque une littératie nouvelle qui a pris sa place et avec qui j'ai travaillé beaucoup, où Sylvie est en arrière, qui concerne la perspective de l'apprentissage en lisant. C'est parce qu'on est toujours en train de recevoir, de prendre de l'information dans une intention d'apprentissage, aussi d'histoire ou de géographie. On convoque bien sûr la littératie médiatique multimodale, je viens de l'exposer en contexte numérique. Et on convoque une littératie toute spéciale qui nous préoccupe, nous, comme disciplinaires d'univers social, qui est celle de l'histoire et de la géographie, où là, qui a produit le document, dans quelles circonstances, pourquoi, avec quelle intention nous intéresse beaucoup, parce qu'on doit resituer le document. Donc, on est dans cet arrimage-là avec toujours notre compétence numérique qui se trouve au centre du tout et pour lequel on peut aller chercher plusieurs informations. Donc, pour vous exprimer un peu comment j'étais à Montréal depuis une semaine. Alors, trois chantiers à présenter cet après-midi pour exposer mon dossier. Un chantier au primeur, deux au secondaire, pour justement faire sens avec ce que je viens de vous dire. Donc, le projet Bande des dessinées historiques en deuxième secondaire. Donc, réception et production. Projet piloté par Élie Bédard, enseignante secondaire 2, 3, 4. C'est selon les années, mais beaucoup secondaire 2 et 3. Avec Émilie, aussi simplement étudiant de doctorat, ce que ça disait en bande dessinée, puis de toute façon, c'est à bande dessinée au collégial, particulièrement avec le sphère et l'autre. On présente l'équipe et en fait, pour présenter l'équipe, tout de suite, on va tenter de donner la parole à Éric, qui s'est enregistré, puis au moins, vous allez avoir une sensation qu'il est avec nous. Éric. Bonjour, je m'appelle Éric Bélard, je suis enseignant au Collège des Compagnons à Sainte-Foy, si tu veux plus précisément dans la région de Sainte-Foy, dans l'ouest de la ville. Je suis enseignant en deuxième secondaire, en troisième et quatrième secondaire. En deuxième et quatrième secondaire, j'enseigne l'univers social, donc géographie et histoire en deuxième secondaire, histoire de quatrième secondaire. Je suis aussi sous l'art d'un cours maison qui s'appelle citoyenneté numérique en troisième secondaire, où je travaille, entre autres, beaucoup la compétence numérique à travers différentes formes. Mais ce n'est pas là le propos de ce projet de recherche-ci, c'est vraiment par rapport à mon travail en deuxième secondaire. Donc, deuxième secondaire des collèges des Compagnons. Rapidement, simplement pour dire que mon école est une école qui est de plus en plus multi-ethnique. Je dirais qu'environ 30 à 40 % des élèves de mes classes sont originaires de l'immigration, donc ça peut venir d'Afrique, ça peut venir d'Europe, ça peut venir d'Amérique du Sud. Donc, il y a une plus grande diversité depuis quelques années, entre autres en présence de l'Université Laval qui est tout près. Les gens se rassemblent beaucoup dans le quartier et c'est ce qui fait qu'ils viennent à mon école. Autre élément aussi que je tiens à apprécier par rapport à mon école, le Collège des Compagnons, c'est que depuis plus de 20 ans, il y a un programme à l'intérieur de l'école qui s'appelle PROTIC où la pédagogie est axée sur les technologies de l'information et de la communication, d'où le nom PROTIC. Ce programme-là, dont j'ai fait mes stages 3 et 4 il y a plus de 20 ans, est encore présent à l'école et qui a influencé aussi un petit peu mon parcours par rapport à tout ça. Donc, je vais maintenant laisser Virginie compléter la présentation de notre équipe de chercheurs dans le cadre de ma recherche et je vous reviendrai un petit peu plus tard. concernant les constats faits à la suite de notre projet de recherche. Merci. Voilà, c'est intéressant ici. Je prends le temps parce que je pense que c'est quand même une réflexion qu'on doit avoir dans nos chantiers. Éric précise le PROTIC qui existe et dans le cas du projet, on n'est pas avec les groupes PROTIC, ce qui veut dire une réservation du matériel numérique tant qu'on veut travailler. On n'a pas des iPads par élève, on n'a pas des Chromebooks par élève, on n'est pas là. On est dans chaque pas technologique et tant soit un formulaire à compléter, une réservation à réaliser. Alors, tu sais, c'est des enjeux qu'il faut nommer dans ce type de projet-là versus d'autres milieux où les facilités, on présentera le projet de la classe où là, on a un contexte plus facilitant, ça n'empêche pas qu'il y a d'autres enjeux. Celui de Jean-François aussi, on est dans le formulaire à compléter pour avoir la flotte d'iPad. Donc, l'objectif de notre projet, c'est en fait du projet d'Éric. Éric est arrivé dans l'équipe en disant, moi, je sais qu'en quatrième secondaire, c'est le fameux examen ministériel québécois obligatoire pour tous les étudiants de pouvoir réussir pour avoir leur secondaire 5. Et il y a un dossier documentaire où l'iconographie, les documents iconographiques occupent une large place et on n'arrive pas à préparer nos étudiants conséquemment à l'analyse et l'interprétation de cette iconographie. Je veux vous m'aider à cet égard-là, mais je veux le faire d'une manière pour rentrer dans l'iconographie d'une manière plus ludique. Et là est arrivée cette idée d'intégrer la bande dessinée qui propose en soi un médium vraiment multimodal où l'image occupe une place centrale, mais tout en ayant du texte aussi, parce que dans les documents iconographiques donnés aux élèves, par exemple, dans le dossier documentaire, il y a toujours un texte accompagnateur qui fait beaucoup de sens de l'image. Ou même dans un graphique, il y a un texte. Alors, on voulait vraiment être avec l'ABD, avec cette idée de recevoir, lire, traiter de l'ABD et en produire. Et différentes dimensions de la compétence numérique assurément travaillées. Donc, nos préoccupations initiales, on avait vraiment cette idée de favoriser la compétence des élèves à lire de l'image, donc porteuse en histoire de contenu informatif. On voulait appuyer le développement de cette compétence sur des acquis de lecture. En tout à l'heure, je parlais de l'importance qu'on a assis des stratégies de lecture qu'ils maîtrisaient, puis on leur a dit qu'on va faire les mêmes, mais on va le faire dans le cadre d'une lecture d'image. On voulait faire de l'interdisciplinarité français-histoire. On voulait utiliser des techniques de la discipline historique. On voulait recourir à la bande dessinée. On avait le souci, et on l'a tout le temps finalement au bout du compte, de mesurer le développement de la compétence en LNM, parce que c'est hyper difficile à faire. Mais on avait le souci initial, et on voulait voir comment assurer ce transfert-là, pour que, par exemple, en secondaire 2, ce qui a été fait se poursuive en secondaire 3, et qu'en secondaire 4, on arrive à une technique qui soit organisée. Et pour ce faire, sans rentrer dans les détails du projet, je vais vous exposer une première incursion. D'abord, où on lit un roman historique pendant l'époque de la Renaissance, alors qu'on est dans le document Renaissance. Donc, Léonie et Léonard, deux amis de longue date, et cinq autres génies. Donc, on lit ce roman. Et puis ça, ça a été très intéressant parce qu'on a fait ensuite un parallèle, et c'est notamment Jean-François, sur l'année dont on parle, qui est allé faire l'exploration avec les élèves d'une fois qu'on va passer à la bande dessinée dans la deuxième étape du projet. Quelle est la différence entre un roman et une BD? Quelle est la part du texte versus l'image quand on arrive dans la BD? Qu'est-ce qu'on doit transformer comme stratégie de lecture, comme stratégie d'appropriation? Donc, ça, ça a été intéressant. On a fait ensuite tout un travail de réception de documents de bandes dessinées, en ligne ou non en ligne, c'est selon. Aussi, on avait des bandes dessinées au niveau du 15e siècle, l'époque de l'exploration, puis on a fait une seconde phase de lecture en mai. Vous voyez, ça s'organise tout au long de l'année, mais en mai où on revient dans des bandes dessinées qui abordent plus des enjeux du 19e siècle pour finalement créer une bande dessinée sur des enjeux du 20e siècle. Donc, tout au long, nos contenus informationnels nous suivent avec nos intentions reliées à la littératie médiatique multimodale, puis le contexte du numérique. Donc, je passe vite ici sur la partie du roman, puisque je vous l'ai exposé, mais peut-être aussi vous le montrez. Vous voyez le genre de BD qu'on a mis entre les mains des élèves, avec toujours une structuration de leur rappeler les intentions de lecture. Jean-François qui est venu dans la classe a expliqué c'est quoi la lecture multimodale, c'est quoi une BD historique, c'est quoi la lecture multimodale, on approchera comment. Il faut savoir qu'on a eu des enjeux, on était en pleine pandémie, oui. Il est construit avec les élèves l'idée de la bande dessinée, qui n'est pas le même à vous-même. Oui, c'est aussi. Parce que pour les élèves, de constater qu'on peut aborder des thèmes assez très denses, très riches, ça déjà pour eux, c'est un très grand apprentissage. Il est construit surtout l'idée qu'on regarde de la BD. Les élèves pensent que ce qu'ils attirent en bande dessinée, ce qu'ils font le plus, c'est de regarder des images. Alors, c'est complètement fou, c'est pas du tout. Ils sont beaucoup plus prisonniers, et heureusement, de la relation textuelle, ils ont invité à ça. Ça fait que ça, c'est intéressant de déconstruire ça avec eux. Puis, ce qui a été intéressant dans tout le travail de réception autour de la BD, c'est qu'il y a eu un très fort souci d'Éric et de l'équipe, Émilie nous a beaucoup aidé aussi pour ça, à penser les outils habituels de la didactique de l'histoire. Par exemple, ici, vous voyez le mot « 3 plus pas », par exemple, c'est les trois questions qu'on se pose. Qui, quoi, quand, où, pourquoi. Donc, c'est des outils qu'on utilise beaucoup en histoire, et que là, on mettait, quand tu lis ta BD, pose-toi les mêmes questions, réutilise les mêmes stratégies, reliées à tes opérations intellectuelles, quand on interprète des réalités sociales. Ça fait qu'il y avait toujours, cependant, stratégie d'appropriation de réception et les outils habituels de l'historien en formation, ou en tout cas, qui s'initie à l'histoire. Et puis, on a fait aussi des cercles de lecture, ou du moins des entrevues de lecture, après ces étapes de réception de lecture. Entre autres, parce qu'on avait des corpus de BD en ligne et des BD papier. Et à notre grand étonnement, les élèves ont rejeté, mais complètement, ne me faites jamais lire de bande dessinée numérique. Et c'était très intéressant, les retours qu'on avait de ces élèves-là, qui nous disaient, bien, moi, j'ai comme perdu pied. Vous m'aviez dit de me référer à mes stratégies de lecture aussi. Puis, comment je peux, il y a un élève qui me dit ça, nouvellement arrivé en plus, comment je peux inférer et prédire la prochaine page, alors que je ne la vois pas, qu'il faut absolument que je fasse passer l'image, je ne peux pas avoir de vue d'ensemble. J'ai l'impression de lire case à case, c'était très intéressant par rapport au rapport à la lecture. Cette année, Éric, qui a refait le projet, me dit que là, ces élèves, certains sont quand même plus ouverts à la lecture sur écran. Est-ce qu'on avance de manière générationnelle et finalement le rapport à l'écran, puis à la lecture à l'écran? Parce qu'il nous disait, fais-moi lire un roman à l'écran, pas de problème, mais pas une BD. On a mis beaucoup de BD papier, donc, entre leurs mains cette année. On a aussi eu le souci de travailler avec, je le nomme parce que c'est précieux pour moi, mais de trouver, encore une fois, grâce à Émilie, une série de bandes dessinées qui abordent l'ambition de l'esclavage, mais écrite par les populations noires qui ont vécu ça. Et ça a touché beaucoup nos étudiants qui étaient des migrations. Enfin, on parle de nous et c'est nous qui nous racontent. Ce n'est pas les Blancs, etc. Donc ça, ça a été extraordinaire. Dans le partage qu'on fera, parce que je suppose qu'on peut tout partager, il y a même une vidéo aussi qui expose cette collection « Mémoires de l'esclavage » produite par les éditions des Caraïbes. Je pense que c'est les éditions des Caraïbes. Vous pourrez aller l'explorer. Ce n'est pas ici le temps. Puis on a eu aussi le souci, vous voyez, par exemple, d'utiliser Tintin au Congo et de retravailler justement la contextualisation des œuvres, quand on produit, pourquoi on le produit, avec quelle, finalement, subtilité il faut voir ou non-subtilité, il faut voir la représentation. Donc il y a eu beaucoup de travail à la fois historique, littératie, critique, on était beaucoup là-dedans. Pour ultimement, donc j'avance là-dessus, arriver à une production d'une bande dessinée numérique à la fin de l'année scolaire, avec encore tout un appareillage et un soutien pédagogique. On a utilisé BDNF, que vous connaissez peut-être, une application, pour pouvoir créer et produire de la bande dessinée. Émilie avait produit un super tutoriel à présenter aux élèves et qu'ils pouvaient ensuite réactualiser, réutiliser pour produire, parce qu'il faut apprendre à manœuvrer l'application qu'on leur invite à faire avec toutes les réservations nécessaires pour avoir les outils qu'il fallait à ce moment-là. Et là, ils ont eu leur période pour produire leur bande dessinée sur un sujet de leur choix touchant au 20e siècle, parce qu'on était dans le module du 20e siècle qui terminait l'année. Donc le tutoriel est là aussi, je ne le fais pas jouer par manque de temps. Et ça a donné des productions, donc c'était des BD, une planche, avec l'intégration d'images et tout ce souci dans la correction de choisir la bonne image selon ton intention, parce qu'on avait travaillé la portée de l'image comme sens au niveau de la réception et on voulait qu'elle soit produite dans ce sens-là. Donc il n'y a pas toujours des réussites au regard de l'histoire, entre autres, mais sur la portée des images choisies, la contextualisation, c'était fort intéressant à cet égard-là. Les images, évidemment, sont dans la base de données des DNS pour la Bibliothèque nationale de France, donc c'est sûr que ça a limité un petit peu. Rappel qu'on travaillait les compétences en LMN, qu'on avait le souci de notre compétence numérique, mais qu'on voulait aussi être dans la perspective de l'univers social avec cette idée de réception et de production qui nous avait été présentée en début de projet. Vous reconnaissez peut-être cette présentation pour qu'on s'approprie comme chercheurs, mais surtout comme praticiens pour ceux qui étaient là. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte de nos projets? D'abord, une familiarisation qui est assurément nécessaire à la production et à la réception multimodale. Ce n'est pas vrai que les jeunes d'aujourd'hui, même sont nativement numériques, savent le faire dans une perspective scolaire. Surtout quand on a des attentes, que c'est structuré. Alors ça, ça a été un gros constat. Puis on le rappelait à Éric, n'oublie pas, ici, il faut que tu structures, il faut que tu modélises, sinon on va les perdre. T'es sûr, ils vont le savoir, non, ils ne le seront pas. Donc ça, on a travaillé très fort là-dessus à offrir tout l'appareillage pédagogique. L'enjeu donc du soutien à la réception, à la production, parce que le développement était finalement peu autonome, François le disait, les images, c'est décoratif, pourquoi je prendrais du temps à les regarder? Oui, parce que t'as plein d'apprentissages à faire grâce à cette image-là. Un recours prometteur à la BD comme tremplin, des compétences elle-même, mais ça, ça fait des années que Jean-François-Mont travaille là-dessus. Et puis, un horizon de développement des compétences recherchées en US, en numérique. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'ils ont assurément développé des compétences numériques? Non. Est-ce qu'ils se sont familiarisés? Est-ce qu'ils ont approché des éléments? Oui. Mais les traces que l'on a actuellement nous laissent entendre que, de toute façon, ça a été difficile de l'observer, notamment à cause de nos enjeux de temps, nos enjeux de ressources dont je vous ai parlé. On n'a pas les outils qu'il faut, que ce soit qu'il manque des BD papiers ou qu'il manque des accès à l'ordinateur. Et puis, cette difficulté très forte à juger du développement de la compétence numérique et de ses aspects. Qu'est-ce qui est développé? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Dans quel contexte? Ce qui a réussi, etc. C'est venu nous chercher quand on regarde nos données, on a beaucoup de mal, notamment aussi à se décentrer de notre discipline. On est des disciplinaires, on est en histoire géo. Là, c'est comme, OK, mais décentrons-nous, nous regardons plus largement, mais en même temps, lui, il y a un bulletin à remplir. Puis le bulletin, ce n'est pas la compétence numérique puis ce n'est pas la LMM. C'est de donner une note sur c'est interpréter des réalités sociales. Alors, on est là. On est là, puis des outils à prévoir pour connaître le développement initial et final. On pense qu'il aurait été important d'en amont se connaître mieux nos élèves pour juger ultimement et des activités à l'oral à prévoir aussi où à la fin, ils prendraient une prise de parole pour juger de leur sentiment de compétence, les indices sur lesquels ils s'appuient pour dire qu'ils se sentent plus ou moins compétents. Donc, voilà pour ce premier projet.